Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et Alaves qui avait lieu à l'extérieur. Un match qui avait été compliqué contre Alaves à Montjuic, on se rappelle avec un but en caissé très tôt, là donc évidemment beaucoup d'expectatives, surtout après la performance effectuée lors du dernier match où Victor Roquet avait sauvé un petit peu les meubles, donc match à l'extérieur. Contre Alaves qui est une équipe avec des bons joueurs souvent prêtés, il y a le Samu en attaque notamment qui est très connu, qui appartient maintenant à l'Atletico après une dernière saison à Granada où c'était bien passé pour lui. On débriefe donc le 11 mis en place par Xavi avec une surprise puisque Christensen était placé en numéro 6. En défense, c'était classique, Koundé, Cancelo à gauche, en défense centrale Areojo ainsi que Kubarcy. Et comme je vous ai dit Christensen en 6, milieu de terrain pour l'accompagner, Gundogan de Jong, Pedri un peu plus haut sur le terrain et en attaque Lamine Yamal, Lewandowski. Donc c'était un petit peu du classique même s'il y avait une surprise avec le poste de numéro 6 pour Christensen. Bon, concernant le match, la première mi-temps, on va le dire, Alaves au bout de deux minutes de jeu, ils ont une grosse situation. Il y a un bon sauvetage de Areojo et tu as une autre situation où on a deux doigts du pénalty. Kubarcy, heureusement que juste avant, il y a hors-jeu du joueur d'Alaves parce que sinon c'était pénalty pour Alaves. Au bout de deux minutes, tu es déjà en grande difficulté. Le rythme va commencer à être un peu plus barcelonais à partir de la 15e, 20e minute avec un de Jong beaucoup plus haut sur le terrain. Puisqu'évidemment, comme il y avait Christensen qui par moment, je le trouvais un peu dans la difficulté pour relancer, pour se retourner, puisque ce poste de numéro 6 est nouveau pour lui. Très intéressant sans ballon parce qu'il va bien se placer pour, on va dire, éviter qu'il y ait des brèches lorsqu'on n'a pas le ballon. Mais quand il y a le ballon, c'était un peu plus difficile. Mais quand on a mis le rythme, de Jong était donc un peu plus haut puisqu'il y avait Christensen en 6. Et donc, c'était beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, le premier but du match de Lewandowski va venir de de Jong beaucoup plus haut, qui va faire la différence pour une passe pour Gundogan, qui va bien servir Lewandowski qui va marquer le 1-0 d'une balle piquée. Donc, c'est aussi le signe que la présence d'un numéro 6 pour de Jong est quand même assez nécessaire. Même si on le savait désormais depuis quelques semaines où c'était beaucoup plus difficile sans vrai numéro 6. Le Barça a eu du mal, néanmoins, parce qu'une fois le but marqué, même s'il y a eu 5-10 minutes ensuite où il y avait eu des longues possessions côté Barça, ce n'était pas assez concret à mon goût. On l'a vu, Cancelo n'était pas assez visible sur le côté gauche. Et à droite, la miniamale passait très rarement. On a commencé à souffrir, puisqu'Alaves voulait pousser et marquer le but égalisateur. À un moment donné, tu as un centre où un joueur de Rioja est tout seul qui met la tête. Il y a un bel arrêt d'Ignaki Peña. Je crois que c'est Koundé qui le lâche complètement sur le marquage. Ensuite, des frappes, beaucoup de centres, il faut le dire, pour Samu, qui a été trouvé très peu, mais juste avant la fin de la première mi-temps, deux doigts de marqué d'une frappe suite à un renvoi à la défense barcelonaise. Encore une fois, beaucoup de signes négatifs, je trouve, défensivement du Barça, qui avait beaucoup de mal à défendre tranquille. Il n'y a pas beaucoup de sérénité, je trouve. Même si par moment, il y a eu des sauvetages de Araujo, je trouve qu'on est trop en difficulté. Dès qu'une équipe attaque, c'est un petit peu sauf-tipé. Ça se finit assez systématiquement par une occasion qui peut être très claire. Enfin, donc c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de sérénité derrière. Au milieu de terrain, on voit Gundogan qui, lorsqu'il a le ballon un peu plus haut, c'est un vrai passeur. Ça, c'est clair, c'est neuf passes décisives cette saison. Toute compétition confondue avec le Barça, c'est le meilleur à ce niveau-là. Donc, c'est normal d'en profiter. Je trouve qu'on n'a pas assez vu Pedri, qui était censé être beaucoup plus haut. On a vu beaucoup courir, beaucoup presser, parfois redescendre pour aider Christensen à la relance. Donc, ça, c'était problématique. Après, De Jong s'est mis à aider Christensen à la relance. Je trouve qu'on ne l'a pas assez vu sur le côté. D'ailleurs, comme Cancelo, globalement, le côté gauche était un petit peu à l'abandon. Sur le côté droit, la Minyama, elle était un peu seule, puisque Koundé ne montait pas pour le dédoubler. Donc, on va dire que c'était très compliqué, les symptômes un petit peu habituels. Sinon, Lewandowski a beaucoup provoqué. On l'a vu, des appels dans l'espace assez intéressants. Il y a eu pas mal de fois, il y avait faute sur lui, pas de carton donné. Tu as le but qui est marqué, qui est quand même d'une classe mondiale. Les petits piquets comme ça, moi, j'aime beaucoup, parce que le gardien ne peut rien faire. Sinon, il n'y a pas eu d'occasion côté Barça. Tu as eu un centre, à un moment donné, pour une tête d'Araujo, qui est bien sauvée par le défenseur de Alaves à Rafa Marine. Mais sinon, globalement, pas de situation côté Barça. C'est un petit peu ennuyé au niveau offensif. Même si, on le sait, quand tu mènes 1-0 à l'extérieur, le Barça a toujours tendance, ces dernières années, à se mettre à reculer et repartir en transition. Au lieu de continuer à attaquer pour mettre le deuxième, même quitte à se libérer des espaces derrière, je trouve que le Barça serait beaucoup plus intéressant à faire cela. Mais bon, on peut également dire que l'équipe adverse, elle veut revenir au score et met beaucoup plus de pression que le Barça, qui, lui, a beaucoup de mal à relancer les ballons, beaucoup de passes entre les centraux, ce qui fait également reculer l'équipe du Barça à ce niveau-là. Voilà pour la première mi-temps, on passe à la seconde. Une seconde mi-temps où le Barça a fait rentrer Hector Forte à la place de Joao Cancelo. Donc au moment où je vous fais la vidéo, on n'a pas d'infos sur l'état physique de Cancelo, mais probablement des gènes au genou, peut-être pas à 100%. Le Barça a donc mieux commencé la seconde mi-temps à mon goût. Une équipe d'Alaves qui était beaucoup moins en facilité, je trouve, pour nous attaquer. Et le Barça va en profiter. Il va en profiter par le biais d'une contre-attaque lancé. Je crois que c'est De Jong qui la remet pour l'Aminyamal, qui va faire une bonne passe pour Pedri. Pedri qui va gagner un petit peu de temps, qui va attendre les appels. Il n'y a aucun appel qui va être fait, à part celui de Gundogan, qui va servir Gundogan, qui va marquer le deuxième but du match pour le Barça. Donc on se dit là, on va pouvoir souffler. Le Barça vient de faire le job. un but, une passe-dé pour Gundogan. Eh bien non. Une minute après, à l'engagement, le Barça encaisse un but de Samu, le joueur d'Alaves, on le savait, le plus dangereux, sur un attentisme assez fou. Déjà, De Jong se fait éliminer trop facilement sur le côté. Et Araujo, en défense centrale, est beaucoup trop loin de Samu, qui n'a plus qu'à mettre la tête et marquer le but. Deux-un, sachant que tu es à l'extérieur, le public peut reprendre espoir. Ça peut être difficile. Le Barça va quand même faire rentrer rapidement Victor Roquet à la place de Gundogan, qui avait des gènes au dos. Donc ça, c'était la petite mauvaise nouvelle pour Ilkay Gundogan. On va voir son état également physique à la fin. Et ensuite, Victor Roquet, il ne lui faudra pas beaucoup de temps. Au bout de 5 minutes de jeu, il marquait un but de passe-dé d'Hector Fort, qui venait également d'entrer en jeu. Donc ça fait 3-1. Le Barça domine son sujet à partir de ce moment-là. On voit un ami Yamal qui a augmenté en niveau par rapport à la première mi-temps, beaucoup plus présent, qui faisait le travail défensif, mais également qui sortait les ballons, qui gagnait des mètres, des fautes intéressantes. Et là, tu as une faute sur Pedri au début de l'action qui n'est pas sifflée. Tu as un jeu où Lewandowski ne prend pas le ballon parce qu'il y a un tacle, il n'y a rien. Et ensuite, il y a un tacle de Rafa Marine. Et là, Victor Roquet se fait expulser pour un second carton jaune. Alors déjà, le premier carton jaune, je le trouvais plutôt sévère, même s'il y avait un coude qui traînait. Je trouve que le jaune était super dur. Je pense qu'il a été donné parce que c'est Victor Roquet. Et à ce moment-là du match, Rafa Marine et Nahuel, les centraux d'Alaves, n'ont pas eu de jaune, alors qu'ils ont fait des fautes tactiques plusieurs fois sans être sanctionnés. Donc ça leur permet d'en faire plus dans le match par la suite. Victor Roquet, lui, il fait un geste qui est franchement très sévère de donner un jaune dessus. OK. Et deux, trois minutes après, il reçoit un second carton jaune sur une action où il ne fait rien. Littéralement, il ne touche pas le joueur. Et à la rigueur, il y a peut-être faute sur lui en fait parce que le tacle avec les deux pieds en avant est très haut. Et pourtant, c'est lui qui prend le second carton jaune, carton rouge. Donc comme vous le savez, quand il y a un carton jaune, le VAR n'entre pas. Même si c'est un second jaune, ce qui est complètement dingue, complètement bête, on peut le dire. Et Victor Roquet sort. Il a joué dix minutes, il a marqué un but. Il a créé des situations assez intéressantes. Et il prend un carton rouge complètement inexistant. Donc l'arbitrage de la Liga, encore une fois, on le connaît. Et là, le Barça va jouer à 10 contre 11 pour 25 minutes. Le Barça ne va pas souffrir tant que ça. On va même souffrir le luxe de faire sortir Pedri. Fermin va rentrer. Aurélio Roméo également à la place de Christensen qui a fait un bon match globalement même si ce n'était pas son poste. Donc on ne va pas avoir beaucoup d'occasion. C'est normal, on est à 10. Même s'il y en aura une ou deux qui auraient pu être mieux gérées. Mais on ne va pas encaisser de grosses situations même s'il y aura beaucoup de centres. Ce n'était pas d'enjeu. Le Barça va donc s'imposer 3-1 avec une grosse erreur d'arbitrage. Le Barça a déjà prévu de faire appel de la décision puisque quand tu prends un rouge, tu es suspendu un match surtout sur les cartons les doubles cartons jaunes. Le Barça espère que le comité d'arbitrage retirera la sanction à Victor Roquet ce qui serait normal en fait. Donc on verra. La bonne nouvelle c'est les trois points. Une équipe qui a su monter en niveau je trouve globalement un bon Gundogan l'homme du match pour moi. Il y a eu des côtés positifs dans le match même s'il y a des aspects également négatifs. On encaisse trop de situations à mon goût. Bref, voilà pour le match. Devez votre avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.